François Hollande, c'est quelqu'un qui a une forte conviction, qui est un niveau solide. Il y a une méthode Hollande et cette méthode, je pense qu'elle est la seule qui nous permettra de réussir. Parce que depuis cinq ans, nous avons un président qui décide et qui vous dit « exécutez ». Ça ne marche pas comme ça, la société. Le président, il doit fixer les priorités, porter, fixer un cadre, les orientations, arbitrer, mais en même temps, il doit mobiliser les acteurs de la société. Donc ça, c'est la méthode Hollande. Une élection, ce n'est pas les sondages qui s'accumulent, qui vont dans un sens, qui vont dans l'autre. Une élection, c'est le vote, le jour du vote. Une élection présidentielle, on le sait depuis qu'elle existe, c'est d'abord un premier tour pour être qualifié au second tour. Donc ça, c'est la première condition pour pouvoir être dans la finale, si j'ose dire. Alors certains vont dire « oui, mais ce n'est pas 2002 ». Peut-être. Mais l'autre condition, c'est que si on veut réussir l'élection, car le deuxième tour sera difficile, c'est de mettre François Hollande le plus haut possible. Ce vote, plus il sera net, plus il sera fort, plus il permettra aussi à François Hollande d'engager le redressement de la France dans la justice. Parce qu'on sait que ça sera difficile, on sait qu'il y aura des résistances. Les forces de l'argent, elles sont là, les conservatismes, ils sont là. Ce n'est pas un hasard, c'est la seule candidature qui est attaquée, c'est celle de François Hollande. Donc donnons-lui les moyens de gagner et les moyens de réussir le changement.